Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer cette réalisation. Je l'ai faite il y a quelques semaines maintenant, mais c'était un petit peu compliqué pour vous faire le montage vidéo. Donc j'ai un peu tardé, 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 et puis finalement ça ne va pas comme je veux. Donc je me suis dit que le plus simple c'était uniquement de vous faire la vidéo de présentation. Et puis si vraiment vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et puis je vous enverrai un mail avec toutes les explications parce que tout ce que j'ai filmé, je l'ai fait en tellement de parties puisqu'il y a eu le séchage, etc. Et c'est très compliqué pour moi de le monter. Et du coup, en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps non plus. Donc du coup, voilà, j'ai voulu faire un petit peu plus rapide, on va dire, et donc faire abstraction de ce tuto. Cela étant, si vous avez besoin, donc encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous le montrerai. Alors, ce que je vous propose, c'est un livre altéré, mais pas que. Donc on va déjà commencer par le livre. Donc à la base, c'est ni plus ni moins le petit frère de ce livre-là. Je voulais à tout prix, j'ai une collection de plusieurs livres similaires à ceux-là. Ils me viennent de quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'est donc un souvenir. Dans l'état actuel, en tout cas, tel qu'ils sont là, ils ne m'intéressent pas. Ce sont des livres de guerre et je ne cache pas que ce n'est pas du tout mon truc. Mais voilà, ils ont un souvenir. Donc je voulais, plutôt qu'ils soient dans un carton enfermé dans mon grogné, je voudrais au moins en avoir un, on va dire, à proximité. Donc j'ai décidé de le faire en altéré. Après tout, on fait ça avec plein de choses. On fait ça avec des pinceaux, des boîtes. Je me suis dit, pourquoi pas avec un livre ? Mais je voulais aller un petit peu plus loin parce que juste un livre comme ça, c'est joli, mais à l'intérieur, on reste toujours sur la même chose. Donc voilà ce que j'en ai fait. Donc pour enlever toute cette couleur rouge, j'ai passé dans un premier temps deux couches de gesso blanc. Alors j'ai laissé sécher, je n'ai pas séché au pistolet à chaud. J'ai commencé, mais je trouve que ce n'est pas génial. Donc j'ai vraiment laissé sécher entre chaque couche. Donc il y a vraiment une meilleure accroche. Je trouvais que c'était encore un petit peu transparent. Donc du coup, j'ai passé une couche d'acrylique blanche, qui est même, je crois, une peinture à la craie blanche pour vraiment être un petit peu plus opaque. Il y a d'ailleurs, voilà, ici, ah, j'ai fait une petite tâche, pardon. Donc voilà, vous voyez, on le voit bien ici. Cela étant, malgré tout, je trouve que la peinture est rosée. Alors ça ne se voit pas à la caméra, mais en tout cas, ce n'est pas blanc blanc. Et pourtant, c'est vraiment de la peinture blanche que j'ai passée par-dessus. Et ensuite, pour faire la couverture, la couleur du livre, c'est une couleur beige. C'est ce que j'ai fait avec cette peinture, qui est la Rustic Paint. La couleur, c'est White Sand, donc sable blanc. C'est plutôt pourtant du beige. Voilà. Et c'est une peinture qui vient de chez FDECO. Je vous ai fait un haul récemment pour vous montrer tous les papiers que j'ai commandés, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est de chez FDECO. Alors, je vous promets que je n'ai aucun partenariat avec eux. D'ailleurs, si j'en avais un, j'en serais plutôt ravie, parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Donc, je vous avais dit dans ce haul que j'avais acheté des peintures. Alors, j'ai quelques produits de chez eux déjà depuis longtemps, mais pas vraiment beaucoup de peintures. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas ? Il y a ces Rustic Paint qui sont récentes. Et je me suis dit, je vais essayer. Donc, je vous avais dit que je vous en reparlerai quand j'en aurais utilisé quelques-unes, pardon. Donc, c'est chose faite. Et notamment, donc, celle-ci. Alors, je vous montre de plus près. Donc, vous voyez, c'est légèrement sableux. J'espère que vous le verrez à la caméra, parce qu'à la nuit, ça se voit bien. Voilà. Toute cette peinture est sableuse. Mais vraiment avec des gros grains. Donc, c'est celle-ci. Alors, je ne pense pas que vous le verrez beaucoup à la caméra. Mais en tout cas, on voit que c'est quand même assez sableux. Donc, voilà. C'est une jolie peinture. Il en existe évidemment plein de teintes. Et notamment, j'ai pris une teinte qui s'appelle Moisissure et une autre qui s'appelle Rouille. Et ça permet de faire des effets. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Des effets vraiment de vieille peinture rouillée. Voilà. Vraiment, c'est super sympa. J'ai essayé sur un petit pot de yaourt en verre. Et vraiment, le résultat est sympa. Mais ça, ça nous fera l'objet d'une autre présentation. Donc, voici pour cette peinture. Donc, la Rusty Paint. Donc, que j'ai mise tout au fond de mon... Enfin, sur la couche de fond de mon livre. Je vais y arriver. Ensuite, toutes ces couleurs bleues et roses que vous avez ici. Donc, on le voit bien. Ici, ça forme un arc-en-ciel. Alors, désolé pour la lumière, mais parfois j'ai un rayon soleil qui vient frapper la table. Alors, ces couleurs, donc, c'est les peintures shabby velours. Et on a la Vintage Blue, ici. Et l'English Rose, ici. Alors, là, ce sont des peintures un petit peu comme des peintures à la craie. Donc, c'est légèrement crayeux, bien évidemment. Peut-être même un peu sableux. Zut, j'ai dû la retourner. J'en ai partout. Voilà, j'essayais de pas m'en mettre. Voilà. Donc, c'est vraiment une jolie texture et des jolies couleurs, par exemple. Voilà. Alors, on va faire ça. Donc, c'est au toucher, c'est légèrement granulé. Évidemment, beaucoup moins que la peinture rustique. Mais on sent que... Voilà, il y a vraiment beaucoup de texture. C'est une peinture qui est assez couvrante. Vous voyez mes doigts. Alors, par contre, je l'ai éclairci. Donc, quand je l'ai appliqué, je l'ai appliqué avec un pinceau à réservoir d'eau. Donc, ce qui m'a permis, en fait, vraiment d'étaler et d'avoir une peinture plutôt légèrement colorée et transparente. Donc, pour le livre. Ensuite, j'ai appliqué de la pâte de texture. Pâte de texture qui est toujours de FDECO. Je ne vous la montrerai pas, mais c'est la pâte de texture de FDECO. Au pochoir. Pochoir, je ne sais plus où je les ai eues, d'ailleurs. Et ensuite, donc, sur la pâte de texture, on a des reflets roses et bleus, mais qui sont irisés. Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, c'est irisé. Et donc, ce sont les peintures, donc, ERIMUS. Donc, on a la Blue Chavie et l'English Rose. Alors, la Blue Chavie, c'est quasi similaire à la Vinted Blue et là, l'English Rose. Voilà. Alors, on est sur une peinture qui est métallique. Franchement, c'est super chouette. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, le reflet. Donc, voici pour les peintures. Donc, celle-ci, donc, sur la pâte de texture, je l'ai tout simplement appliquée aux doigts. Je ne voulais pas qu'il y en ait partout, puis je voulais qu'on garde vraiment ce côté métallique. Je ne voulais pas que ce soit trop dilué, donc je les ai appliquées aux doigts. Ensuite, eh bien, j'ai fait une décoration, donc, de fleurs. Et sur les fleurs, j'ai mis, donc, ce sont des Crystal Pearls. Donc, en fait, c'est une structure en gel. On a des perles comme des petits cristaux, en fait, transparents à l'intérieur. Avec un gel qui devient incolore, évidemment, quand on l'applique. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. J'espère que oui. J'en ai mis, donc, ici. Il y en a quelques-uns, là. En fait, j'en ai mis sur toutes les fleurs, mais ça se voit un peu plus. En tout cas, je pense à la caméra sur les fleurs bleues. Pardon, je ne suis pas du tout en face. Alors, ça donne un aspect, en fait, comme s'il y avait des gouttes de rosée directement sur les fleurs. Donc, c'est vraiment un joli rendu que vous ne voyez peut-être pas, mais c'est vraiment un joli rendu. Donc, voilà pour le livre. Donc, derrière, j'ai laissé la couverture classique. Je me suis contentée juste de faire le côté et, donc, le devant, puisqu'il sera posé, donc, sur ma table basse. Et comme je voulais aller un petit peu plus loin, parce que je voulais quand même qu'il serve à quelque chose. Donc, à l'intérieur, j'ai décoré la page de garde pour cacher, en fait, toutes les inscriptions. Et à l'intérieur, eh bien, je l'ai creusé pour faire un petit album photo. Alors, c'est vraiment un petit album photo, puisque, eh bien, je n'avais pas beaucoup de place. Il fallait quand même que je garde une épaisseur pour, donc, ce livre. Donc, voilà, mon petit album. Alors, comment j'ai procédé ? Eh bien, c'est simple. J'ai gardé quatre feuilles de les quatre premières pages du livre que j'ai, donc, collées entre elles. Et puis, j'ai mis une couverture d'un côté, une couverture de l'autre pour rigidifier l'ensemble. Comme là, également, donc, j'ai décoré. Voilà. Alors là, ce sont des petites chutes que j'ai attachées avec un bras. C'est qu'ils me font un petit, comment dirais-je, éventail. Donc, ça, c'est tous les papiers que j'ai utilisés dans la collection. Et donc, ici, eh bien, en fait, j'ai creusé au cutter tout l'intérieur du livre. Alors, franchement, ça n'a pas été une partie de plaisir, d'autant qu'avec mon bras, c'est quand même un petit peu compliqué. Cela étant, j'ai réussi, mais il y a beaucoup de défauts. Parce que même si vous avez un cutter bien aiguisé, même si vous avez pris votre dimension, vous appuyez bien avec la règle, ça reste un livre. Et quand les premières pages sont ouvertes, eh bien, le livre, il a tendance, enfin, les pages, du coup, ne sont plus droites. Vous allez comprendre. Voilà. Là, le livre, il est bien fermé. Il n'y a pas de souci. Dès lors où je vais l'ouvrir, voilà, vous voyez, les pages, on n'est plus du tout droite. On est sur quelque chose qui bouge. Donc, même si je n'en ai gardé que quelques-unes, voilà, on va dire que j'ai dû garder à peu près ça d'épaisseur. On va dire ça. Donc, ensuite, il a fallu que je l'ouvre pour le couper. Et quand on l'ouvre, eh bien, automatiquement, les pages, voilà, ça se met en biais. Donc, ça a vraiment été compliqué. Il a fallu que je m'organise pour le tenir. Et ensuite, que je fasse, donc, cette découpe. Après coup, je me dis que j'aurais dû procéder différemment. Mais sur le moment, je n'avais pas la solution. Et c'est vraiment après réflexion. Donc, si j'en refais un, je pense que je le ferai autrement. Ce ne sera peut-être pas la meilleure méthode. Mais en tout cas, j'essaierai de le faire autrement. Donc, je vous disais, j'ai donc tout découpé. Ce qui donne, évidemment, à l'intérieur quelque chose de complètement irrégulier. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, vous voyez, il y a même des... Bon, après, ce n'est pas parfait non plus. Moi, mon but, c'était de mettre une... de faire une boîte. Mais c'est vrai que j'aurais pu avoir quelque chose quand même de plus joli. Mais bon. Donc, une fois que j'ai terminé cette découpe, j'ai commencé à recoller toutes les pages entre elles. Et voilà, c'est pareil. Je me suis amusée. On le voit ici. Donc, les premières pages qui sont ici. Donc, je les ai recollées une par une. Mais encore une fois, quand le livre n'est pas bien, on va dire, tenu droit, eh bien, toutes ces pages sont décalées. Donc, là aussi, ça ne me convenait pas. Donc, vous voyez, les collées une par une, on voit... On voit des marques ici. On voit que ce n'est pas joli. Et puis, j'ai tellement galéré. Je me dis, non, mais là, ce n'est pas possible, Géraldine. Il faut que tu trouves une solution. Et là, j'ai repensé à ma colle à reliure. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois maintenant. Parce que j'utilise souvent pour faire mes albums et surtout mes cahiers. Du coup, j'ai ressorti cette colle et je me suis dit, je vais essayer. Et donc, avec un gros pinceau, j'en ai mis sur tout le pourtour que j'ai coupé. Et effectivement, le résultat est top. Puisque, vous voyez, là, on est vraiment... Ça a vraiment durci. Ça m'a vraiment attaché toutes les pages. Tout en me laissant ici de la souplesse. Puisque je n'en ai quasiment pas passé, en fait, à l'extérieur. Parce que je voulais garder ici ce côté vraiment livre, en fait. Vous voyez, là, on est vraiment plus souple. Parce que là, j'ai dû en passer un petit peu, mais pas là. Et là, on est vraiment sur quelque chose encore de souple. On a vraiment encore les pages. Mais par contre, à l'intérieur, eh bien, tout est bien maintenu. Ça me fait une belle boîte. Donc, voilà pour la structure. Alors oui, j'ai peint aussi tous les pourtours. Puisque toute la couverture à l'intérieur, on voyait que c'était rouge. Donc, voilà. C'était un petit travail de patience. Et puis surtout, il a fallu attendre une période assez longue. Plus ou moins longue, en fait, entre chaque étape. Mais hormis ça, j'avoue que je me suis régalée à faire ce livre. D'autant que je ne crois pas... Enfin, bon, je n'ai pas regardé non plus. Mais je ne pense pas avoir vu ça sur YouTube. Je ne pense pas qu'il y ait ce genre de choses. Donc, écoutez, en tout cas, si vous l'avez déjà vu, dites-moi. Et puis, si personne ne l'a déjà fait, je suis très contente de l'avoir fait. En tout cas, je me suis bien amusée. Et l'album, alors c'est dommage, je n'ai pas les dimensions. Mais de mémoire, c'est 9,5 par 16, je crois, il me semble. Donc, 9,5 par 16, puisqu'il fallait impérativement que ça rentre dans l'album. Donc, c'était un petit peu le but. Et je crois que ma découpe, de mémoire, ma découpe doit faire 10 par 17. Enfin, 17 par 10. Donc, on doit être sur à peu près 19 par 15 pour le livre. Bon, je vous donne les dimensions vraiment à la douche. Éventuellement, si j'y repense, je vous mettrai en fait les dimensions en commentaire. Donc, hop, voici pour l'album. Alors, je l'ai fait, cet album. Pour rester évidemment dans tout FDECO, je l'ai fait. Je vais vous montrer plutôt celui-ci. Donc, avec la collection Letters of Love, Lettres d'amour. C'est vraiment un très, très joli. Je me suis régalée à faire ce tout petit album. Alors, c'est vrai que c'est petit, donc on ne se prend pas trop la tête. Mais vraiment, je n'ai pas mis beaucoup de décoration parce que les papiers se suffisent à eux-mêmes. Du coup, de cette première page où il y a des coupes de feu, je n'ai coupé qu'une fleur. Et puis, il ne me reste que ces quatre tags. Voilà, quatre petits tags. Et je l'utiliserai puisque j'ai encore la collection en 30-30. Et j'ai encore tout ce qui est stickers et donc les die-cut. Et puis, je me suis recommandé aussi dernièrement une collection encore en 20-20 parce que j'ai vraiment aimé. Et puis, donc voilà, il me reste sur toutes les pages. Oups. Uniquement ces petits morceaux de papier que je réutiliserai plus tard ou pourquoi pas pour faire une carte. Donc voilà, ça, c'était pour la collection que j'ai utilisée. Et donc, voici ce petit album. Alors, nous avons trois feuillets reliés à l'intérieur et donc faits avec une reliure cousue avec du fil doré. Sur la face avant, donc, j'ai utilisé un morceau de craft, mais de craft épais. Je vais vous en reparler ensuite. Avec une étiquette de la collection, le die-cut que j'ai découpé et trois die-cuts. Donc, trois papillons qui viennent des die-cuts, toujours de cette collection. Ainsi que ces deux étiquettes. Donc là, j'ai remis un petit peu en épaisseur parce que je voulais que ça fasse un petit peu de volume. Donc, le craft que j'ai utilisé, alors ici, je les ai un petit peu déchirés avec mon outil spécial pour que ça fasse quelque chose de beaucoup moins net. Et le craft que j'ai utilisé, donc pour la couverture, pas pour l'intérieur, mais pour toute la reliure extérieure. Et donc, pour cette étiquette, c'est du papier de chez Dovecraft. Du papier craft et il fait 300 grammes de mémoire. Franchement, il est très rigide. J'ai déjà fait des albums avec et je le trouve très bien. Par contre, à l'intérieur, j'ai utilisé du craft un petit peu plus léger parce que j'avais besoin de moins de solidité. Mais je voulais quand même qu'il y ait du maintien sur la couverture extérieure. Je vais vous le poser pour vous le montrer. Donc, on est trois feuillettes sur le même principe, donc avec un décalage sur les trois parties. Donc, voilà, les papiers, encore une fois, je vous dis, ce suffisent à eux-mêmes. Je les ai vraiment, mais tous aimés. Il n'y a qu'un papier que j'aime plus ou moins bien, c'est celui-ci. Voilà, celui-là, ici à droite. Mais vraiment, que j'aime moins, mais je l'aime quand même. Mais tout le reste, j'ai vraiment adoré. Par contre, eh bien, il a fallu jouer un petit peu. Donc, ça, c'est un tas qui est fait avec le papier parce que j'avais beaucoup de chutes. Donc, j'ai fait des petites pochettes, j'ai fait des mélanges de papier. Ça, c'est des die-cut de la collection. Donc, vous voyez, il n'y a aucune décoration, mais je trouve que franchement, les papiers se suffisent à eux-mêmes. Et je n'ai vraiment pas eu à m'embarrasser. Et ça a été vraiment simplissime. Bon, le plus dur a été, évidemment, de respecter les dimensions. Donc, ça, c'est un tas de la collection et un tas que j'ai fait avec des chutes. Voilà une étiquette et une deuxième étiquette de la collection. Et voilà, donc, pour l'album. Donc, vous voyez, quelque chose de très simple, mais qui va me permettre quand même d'y mettre quelques souvenirs et de pouvoir laisser ce joli livre sur ma table éventuellement de salon avec à l'intérieur quelques petites photos à regarder de temps en temps. Mais écoutez, j'espère que cette petite création vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi vos commentaires si vous voulez que je vous donne un petit peu plus de détails sur tout ça. Si vous voulez que je vous fasse une revue sur toutes les peintures de chez FDECO, également, faites-moi un petit commentaire et je vous ferai ça. Que vous dire de plus ? J'ai toujours mon album en préparation, donc mon gros album de naissance. Il est presque terminé. Donc, je vais bientôt vous tourner la vidéo en sachant que de toute façon, vous ne la verrez réellement que lorsqu'il aura été offert. Donc, je pense que d'ici une petite quinzaine, ça devrait arriver sur YouTube. Je n'ai pas eu trop le temps de faire beaucoup de choses en ce moment. Je pense toujours à Françoise. Si elle me regarde, je vais me pencher maintenant sur le tuto du livre Action qui a beaucoup plu. Donc, je vous le ferai en tuto. Et puis, je vais me remettre aux créations puisque je n'ai pas fait grand-chose ces derniers temps. Mon bras ne m'a pas laissé beaucoup de répit. Et puis, j'avais d'autres projets en cours. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'espère à très vite. Je vous embrasse. Bises, à bientôt. Au revoir.